Une activité physique régulière est utile à tous et peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, allant de la perte de poids à l'augmentation de l'énergie, en passant par l'amélioration de l'humeur et la diminution du risque de maladies chroniques. Cependant, selon plusieurs experts, elle peut être encore plus utile aux personnes atteintes de pré-diabète, de diabète de type 1, de diabète de type 2 et de toute autre forme de diabète. En effet, il a été prouvé qu'une activité physique régulière permet d'augmenter le taux de combustion de l'énergie et de réduire la résistance à l'insuline, deux facteurs cruciaux pour inverser le diabète de type 2 et s'assurer d'un contrôle précis de la glycémie en cas de diabète de type 1. Nous allons explorer les avantages de l'exercice physique pour les différents types de diabète, les points auxquels il faut faire attention en faisant de l'exercice, ainsi que quelques conseils et suggestions pour commencer votre programme d'exercice. Activité physique et diabète de type 1 Tous les professionnels de santé considèrent l'exercice physique comme un élément essentiel de la vie de toute personne atteinte de diabète de type 1, et ce pour plusieurs raisons. Étant donné que les personnes atteintes de diabète de type 1 n'ont pas, voire très peu la capacité de produire de l'insuline endogène, le fait de rester sensible à l'insuline peut faciliter le contrôle de votre glycémie et signifie également que vous aurez besoin de moins d'insuline en moyenne. L'exercice aide également à maintenir la pression artérielle et le cholestérol dans une fourchette saine, ce qui est bon pour tout le monde, mais peut être particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète de type 1, qui sont plus susceptibles d'avoir un taux élevé de cholestérol, de triglycérides et de pression artérielle. Enfin, des recherches ont montré que l'exercice physique peut réellement réduire le stress oxydatif et l'inflammation, qui sont tout de plus fréquents chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Il existe donc de nombreuses raisons de faire de l'exercice en tant que diabétique de type 1. Toutefois, si vous êtes atteint de diabète de type 1, vous devez être conscient de certains aspects de l'exercice, qui seront expliqués plus loin. L'activité physique et le diabète de type 2 Beaucoup de professionnels de santé recommandent également l'exercice physique aux personnes atteintes de diabète de type 2. Non seulement il peut contribuer à maintenir votre glycémie dans une fourchette gérable à court terme, mais ses effets anti-obésité et ses avantages cardiovasculaires peuvent être transformateurs. En fin de compte, la cause sous-jacente du diabète de type 2 est la résistance à l'insuline, qui est provoquée par une accumulation de graisse dans des cellules qui ne sont pas censées la stocker, et l'exercice peut être la clé pour inverser cette condition. L'exercice peut être un élément clé pour inverser cet état. Et si vous inversez la résistance à l'insuline, vous êtes en grande partie, si ce n'est totalement, en mesure d'inverser le diabète de type 2. Encore une fois, lorsque l'on intensifie un programme d'exercice avec n'importe quelle forme de diabète, il faut tenir compte de quelques caractéristiques clés, que nous expliquerons dans la section suivante. Risques potentiels de l'exercice physique chez les diabétiques Il existe trois principaux facteurs de risque pour les personnes diabétiques qui font de l'exercice, en particulier lorsqu'elles commencent un nouveau régime ou un nouveau programme d'entraînement. Ces facteurs de risque sont les suivants, les fluctuations de votre glycémie, les complications articulaires et les problèmes secondaires comme la neuropathie et la rétinopathie. Fluctuation de la glycémie De nombreuses personnes diabétiques sont confrontées à des fluctuations de la glycémie lorsqu'elles commencent à faire de l'exercice. Cela peut prendre la forme d'une hypoglycémie, qui se produit souvent parce que vous brûlez plus de glucose que d'habitude en raison de l'exercice, ou d'une hyperglycémie, dans laquelle votre corps produit plus de glucose que d'habitude après une séance d'entraînement. Si l'on ajoute que de nombreuses personnes souffrant de diabète souffrent également d'autres troubles du métabolisme, comme le syndrome métabolique, il peut être difficile de faire de l'exercice au début. C'est pourquoi de nombreux spécialistes du diabète se concentrent sur la manière d'augmenter progressivement l'exercice physique sans perdre le contrôle de la glycémie, nous y reviendrons un peu plus loin dans cette vidéo. Complications articulaires Les douleurs et complications articulaires constituent un autre défi possible pour les personnes atteintes de diabète. Le diabète peut généralement aggraver les douleurs articulaires de trois façons, par une inflammation accrue, en endommageant les terminaisons nerveuses de votre corps, ou par un risque accru d'arthrite. Si l'on ajoute que les personnes diabétiques sont plus susceptibles d'être en surpoids, il est clair qu'il faut faire attention à certains problèmes initiaux lorsqu'on commence à faire de l'exercice. Les poussées de symptômes Enfin, une difficulté secondaire de la fluctuation de la glycémie est la possibilité que certaines complications du diabète, comme la rétinopathie, troubles visuels, la neuropathie, lésions nerveuses ou confusion, et la fatigue, puissent également s'exacerber. Si vous commencez à faire de l'exercice et que vous remarquez que l'un de ces symptômes commence à se manifester et persiste après l'arrêt, consultez votre médecin. Le jeu en vaut-il donc la chandelle ? Oui, dans une large mesure. Les experts considèrent l'exercice comme l'une des étapes fondamentales de l'amélioration de la santé de votre diabète, et presque tous les risques peuvent être gérés en toute sécurité en augmentant lentement votre niveau d'exercice et en travaillant avec votre prestataire de soins pour trouver une stratégie qui vous convienne. Conseils et astuces pour faire de l'exercice avec le diabète Il y a deux choses principales que les personnes atteintes de diabète peuvent faire pour s'assurer qu'elles sont préparées pour l'exercice. La première est d'avoir un plan et de s'assurer que vous ne vous surmenez pas trop rapidement et que vous ne vous faites pas mal ou que vous ne dépassez pas les limites de ce que votre corps peut supporter. En collaboration avec votre médecin spécialiste du diabète, vous pouvez concevoir un programme d'exercices qui vous convienne, à vous et à votre corps, et vous aider à passer à des exercices d'intensité faible, moyenne et même élevée. Nous aborderons quelques exemples de ces exercices dans le chapitre suivant. La seconde est de vous assurer que vous avez une source de glucides facilement accessible. Chaque fois que vous vous poussez à faire de l'exercice, il est possible que votre glycémie commence à baisser, mais vous pouvez facilement y remédier en ayant des collations saines à portée de main comme une pomme, un jus d'orange, des dates, etc. Cela peut sembler difficile au début, mais le fait de vous pousser progressivement sera la clé de l'augmentation de votre sensibilité à l'insuline et de votre bien-être à long terme. Rendre l'exercice génial Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne font pas d'exercice. Ils n'ont pas assez de temps ou de motivation. Ils ne peuvent pas se permettre le coup des salles de sport, ou trouvent certains exercices ennuyeux ou répétitifs. Si l'on ajoute à cela le fait que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils doivent soudainement se lever et faire des exercices d'une intensité professionnelle, commencer à faire du sport peut être une tâche décourageante. Heureusement, comme cela a été expliqué, il est en fait plus intelligent d'y aller doucement et d'augmenter progressivement l'intensité à mesure que votre corps s'adapte à votre nouvelle routine. Il existe beaucoup plus d'options pour faire de l'exercice que vous ne le pensez, quelle que soit l'intensité que vous visez. Lorsque vous commencez à travailler avec un spécialiste du diabète ou votre coach pour mettre au point un programme d'exercice, élargissez votre esprit et envisagez certaines des idées suivantes qui peuvent faire de l'exercice un moment fort de votre journée. Exercice de faible intensité L'activité physique de faible intensité et à faible impact est un excellent point de départ pour toute personne qui commence un programme d'exercice, car les recherches montrent que même cette forme d'exercice douce peut avoir des effets positifs sur presque tous les aspects du diabète. Taichi, yoga, marche rapide, natation, vélo, randonnée, tant que votre rythme cardiaque est élevé, vous pratiquez une activité aérobique, votre corps en récoltera les fruits. Exercice d'intensité modérée L'exercice d'intensité modérée est le moment où les avantages de l'activité physique sur la santé de votre diabète commencent vraiment à se faire sentir. Au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise, que vous serez en meilleure forme physique et que vous serez capable de contrôler votre glycémie, ce type d'exercice fera passer votre santé à un niveau supérieur. Une étude a montré que l'exercice d'intensité modérée, entrecoupé d'exercices occasionnels d'intensité élevée, constitue un équilibre idéal pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Encore une fois, il existe de nombreuses façons de faire des exercices d'intensité moyenne qui peuvent être amusants, stimulants et intéressants. Bien sûr, les formes traditionnelles d'exercices aérobiques en salle de gym, avec utilisation du poids du corps, de poids libre, de bandes de résistance, etc. ainsi que l'entraînement musculaire pour développer la masse musculaire sont tous très efficaces. Exercices de haute intensité L'exercice de haute intensité, ou exercice d'intensité vigoureuse, est la plus haute classification d'exercices, et offre un potentiel incroyable pour les personnes atteintes de diabète. Cependant, il comporte également quelques risques dont il faut être conscient en raison de la charge cardiovasculaire que cet exercice impose à votre corps. Étant donné que les exercices cardiovasculaires intenses, qui sont classés comme des exercices effectués à plus de 70% de votre capacité aérobique, obligent votre corps à traiter l'énergie rapidement, de nombreuses personnes diabétiques s'inquiètent naturellement de ces activités. Et c'est là que reviennent les deux premiers conseils. Il est particulièrement important d'avoir un plan cohérent, de ne pas augmenter trop rapidement le nombre de séances et de disposer d'encaves ou de glucides faciles à consommer pendant l'exercice, ainsi que de surveiller votre glycémie pendant une à deux heures après l'entraînement. Cependant, les avantages d'un exercice intense sont puissants et l'emportent largement sur les risques. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours vous entraîner ou faire de l'exercice à un niveau d'intensité très élevé. En fait, la plupart des études sur l'entraînement à haute intensité sont axées sur le contraire, recommandant un entraînement par intervalle à haute intensité, où vous intercalerez des portions d'intensité modérée et élevée. De nombreux sports correspondent également à cette description, comme le football de compétition, le basketball, la natation, le tennis, le cyclisme et bien d'autres. Encore une fois, allez-y doucement et consultez votre médecin, et votre corps vous remerciera. Le mot de la faim Bien que l'exercice physique puisse être un peu intimidant, surtout si vous avez des problèmes de contrôle de la glycémie, il peut être incroyablement bénéfique à long terme, une excellente façon de s'amuser, et l'une des étapes clés pour mieux contrôler votre diabète. Si vous souhaitez que je réalise personnellement une vidéo d'une de mes séances, faites-le-moi savoir simplement en commentaire. Je partagerai avec vous quelques exercices simples que je pratique personnellement et qui m'aident à gérer efficacement mon diabète de type 1. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501